C'est la troisième initiative de ce nom, le galop du coeur, la troisième édition qu'on a fait qui part à la base juste d'une volonté de faire autre chose du monde du football et finalement c'est une bande de copains qui essayent de joindre l'utile à l'agréable et ici notre projet c'est vraiment de regrouper et les joueurs et des enfants en difficulté dans une même cause, dans un même élan et voilà, c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire. C'est une très bonne chose, c'est bien pour les gamins qui sont bien encadrés et la soirée ça permettra de leur récolter des fonds pour diverses activités donc voilà c'est quelque chose de bien et nous on a été conviés à la soirée et c'est avec grand plaisir qu'on est venu ce soir. Voilà on a été conviés à ce petit repas organisé et pour l'instant on passe un super moment, ça permet de voir les supporters, de voir des petits bandits et on passe un très bon moment. C'est sûr qu'étant père de famille je sais combien il est important pour un enfant de pouvoir faire autre chose quand il a du temps libre et non c'est une action qui est évidemment très importante. Donc en fait c'est des enfants en rupture familiale et qui sont en difficulté en permanence et donc notre but dans un premier temps c'est de pouvoir les accrocher à quelque chose qui pour eux ont de la valeur donc essentiellement le foot, le fait d'avoir des vedettes, de se dépenser aussi parce qu'ils font des matchs de foot avec les joueurs. Et le deuxième objectif c'est le galop du corps aujourd'hui, leur permettre d'avoir assez d'argent pour les envoyer en vacances en fait. Ça nous a pris vraiment pas mal de temps parce que c'est contacter des joueurs, des sponsors, inviter tout le monde, faire passer le mot, s'accorder aussi sur la disponibilité des enfants, quand est-ce qu'ils peuvent venir donc sincèrement c'est un événement qui nous prend à chaque fois trois quatre mois de préparation sérieuse. Oui mais c'est ça, finalement c'est ce qu'on dit souvent, le sporting finalement c'est une grande famille mais c'est un peu ça donc on s'entend bien avec tout le monde je pense de part notre bonne humeur et notre élan et notre volonté de faire quelque chose et donc tous les clubs, enfin pas tous les clubs de supporters mais beaucoup de clubs de supporters en tout cas ont répondu présent donc c'est vraiment génial on les en remercie.